Les plus jeunes, face à leur avenir scolaire et professionnel, il faudrait qu'aucun d'eux n'abandonne ou ne tombe dans la délinquance. Une mission d'orientation que s'est attribuée à la Fondation Bakula, qui a réuni ce vendredi 30 août à Brazzaville une quarantaine d'enfants, majoritairement orphelins, autour d'activités ludiques et de sensibilisation. L'objectif premier, c'est de donner la confiance et l'estime de soi à ces jeunes. Tous, nous le savons, que ces jeunes perdent de l'espoir et qu'ils ont besoin des gens à qui peuvent se renseigner et comme des role model. Voilà pourquoi nous avons organisé cet événement, pour leur dire, là où vous êtes, ce n'est pas la fin, il y a encore plus à venir. Et si surtout, vous choisissez vos actions aujourd'hui et vos choix d'aujourd'hui déterminera là où vous voulez être, là où vous serez demain. Certains d'entre eux pourraient être confrontés à plusieurs obstacles financiers dans la poursuite de leurs études. Il a donc été également question de leur apprendre l'importance et les rouages d'une activité lucrative. Le fait que tu vives, c'est déjà une capacité pour toi de pouvoir créer un business, de pouvoir mettre une activité en place. Ne cherche pas à mettre une grande entreprise en place. Tout commence d'abord petit et même ceux qui sont grands aujourd'hui, ils ont commencé quelque part. Ils ont commencé par des petites choses et aujourd'hui, ils ont évolué. Oser, avoir la volonté d'oser, ne pas avoir peur malgré les difficultés qui peuvent survenir. Des conseils, des instructions et des témoignages qui ont déjà suscité un éveil de conscience chez les enfants. J'ai retenu qu'on ne puisse pas baisser les bras et encore continuer de travailler. Je parle à la maison, je vais le refletir, même avant, même des petits biscuits, des bonbons. La fondation Bakula est une association de jeunes étudiants congolais vivant dans le pays et à l'étranger qui œuvrent dans l'accompagnement des enfants issus de milieux défavorisés dans le but de faire naître en eux leadership et ambition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !